Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée aux mises à jour, encore une fois, du Dancer dans l'extension Dantrail. Alors bien que je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir les tester en avant-première, j'essaie de vous partager quand même un maximum d'informations puisque pas mal de détails sont sortis justement sur Reddit, ils ont fait un super taf. Et vous avez tous les liens, encore une fois, dans la description de la vidéo. Vous verrez, il y a des PDF avec toutes les habiletés des jobs, c'est incroyable. Alors petite remarque importante aussi, c'est que Dantrail est encore en développement et donc les informations qui sont partagées ici sont forcément susceptibles de changer avant la sortie officielle de l'extension. Et encore plus qu'important que d'habitude, n'hésitez pas à laisser le j'aime, vous abonner, activer la cloche, les commentaires, toutes ces choses-là. Pour non seulement ne pas manquer les autres vidéos d'échangement des jobs, mais votre soutien est vraiment super important pour ce type de contenu sous-crivain. Par la suite, on peut les tester en avant-première. Donc nous sommes partis directement, hop là, sur la vidéo du Dancer. Et avant le niveau 90, c'est exactement le même job. Il y a zéro changement ici. Donc voilà, on ne va même pas parler des habiletés avant. On va commencer directement par les mises à jour du niveau 90. Et on commence directement au niveau 94. Ça, c'est les habiletés, du moins les améliorations qui sont pour les trois ranges DPS. Donc on commence par second souffle amélioré, Ananset second souffle, qui permet de passer la puissance à 800, donc un peu plus de survivabilité. Grâce à ça, nous avons ensuite au niveau 94 le Dynamic Dancer, qui augmente la puissance des différents GCD, des différentes danses, qui permet justement d'avoir un meilleur équilibrage au niveau 100. Et enfin, vous avez au niveau 98 le Ananset Samba 2, qui augmente la réduction des dégâts de Samba à 15%, donc 5% supplémentaires, comme le Troubadour et comme le Tacticien. Et donc là, c'est tous pour les compétences un peu partagées avec les autres ranges. On arrive directement maintenant aux nouvelles compétences qu'on obtient après le niveau 90. Et ça commencera directement au niveau 92, avec le Ananset Standard Finish, qui vous permettra de gagner, lorsque vous faites justement la première danse, indirectement, le Last Dance Ready. Alors qu'est-ce que c'est ce Last Dance Ready ? C'est un buff qui va durer 30 secondes et qui va vous permettre d'utiliser Last Dance, qui est tout simplement une AOE dans le GCD de 420 de puissance, avec 50% de moins pour les ennemis qui restent après la première cible. Donc encore une fois, une grosse AOE en plus de bonus juste après votre première danse, ce qui d'ailleurs est une AOE aussi sur les packs de mobs, ça va être vraiment énorme. Au niveau 96, vous obtenez Ananset Flourish 2, qui va vous donner le buff Finishing Move Ready, lorsque vous utilisez le Flourish justement, qui va transformer directement votre Standard Step, donc encore une fois la première danse, en Finishing Move, qui va être directement en AOE, avec 820 de puissance avec une réduction de 75% dès le premier ennemi. Et enfin, ça va aussi rafraîchir, et ça c'est vraiment cool, les buffs du Pass Standard, Standard Step encore une fois, et sur vous-même et votre partenaire de danse. Et ça vous donnera aussi le buff Last Dance Ready, qui vous permettra d'utiliser une nouvelle Last Dance, donc pour encore plus de dégâts en AOE. Et enfin, lorsque vous arrivez au niveau 100, la toute dernière habilité du niveau 100 du Dancer, c'est Ananset Technical Finish 2, qui va déjà pour commencer s'activer lorsque vous terminerez le Tactical Finish, donc la deuxième danse, c'est celle qui demande les 4 touches, et qui va changer la danse de la Sabre, la Sabre Dance, donc la danse du Sabre, en Dance of the Dawn, la danse de l'Aube justement, qui est une énorme AOE, avec 1000 points de puissance sur le premier ennemi, 50% de moins pour ceux qui restent, et il faudra quand même 50% de jauge d'esprit pour l'utiliser, donc voilà, pas énormément encore une fois de méga nouveautés, ça va surtout être sur des attaques en utilisée, déjà vous aurez une attaque suivante à utiliser, ou voilà la danse du Sabre qui va changer dans une version améliorée, donc vous voyez un petit peu comment ça marche, si vous aimez le Dancer tel qu'il est dans Handwalker, vous allez aimer le Dancer tel qu'il est dans Dantreel, si vous attendiez vraiment un rework complet, c'est pas du tout le cas, encore une fois, le Job va vraiment regarder exactement le même feeling, en tout cas les amis, voilà c'était à peu près tout ce que je peux vous dire pour le Dancer, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, j'espère que ces changements vous ont fait plaisir, si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à laisser le j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer toutes les futures vidéos qu'on va faire dessus, le petit commentaire, et puis vous allez tous les réseaux, le Twitch, le TikTok, le Discord, le Twitter, vous savez un petit peu comment ça marche, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres qui sont sortis sur les différents Jobs, on va essayer d'en faire pour tous les Jobs, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite !